Et comment on se présente à Miss France aussi ? A quel moment on se dit tiens ? Est-ce que c'est quelqu'un, des gens autour de toi qui te disent t'es trop belle, il faut que tu te présentes ? Non, en fait moi c'est très original parce que finalement c'est sur un terrain de basket, moi j'étais vraiment mais pas du tout, enfin j'étais à mille lieues de devenir Miss France trois mois avant c'est-à-dire que j'étais basketteuse j'endossais le le maillot de Jordan on m'appelait Jordanette sur les parquets moi j'étais vraiment focus sur la carrière de basketteuse parce que encore une fois, comédienne se projetait à l'époque où il n'y avait pas vraiment de représentation comme moi ou noire ou métisse c'était un peu compliqué et du coup sur un terrain de basket, il y a un gars qui est venu me voir en me disant voilà, je travaille un petit peu avec le comité Miss Bourgogne, est-ce que vous voulez vous présenter au moins à la présélection ? Et là je le regarde et je lui dis soit vous êtes daltonien parce que je vois pas en quoi je représente la France, soit vous êtes complètement bigleux parce que je vois pas en quoi je représente la féminité des Miss France et tout ça C'est comme une technique de drague C'est dingue comme quoi un simple regard, une rencontre, un mot qu'on échange avec quelqu'un peut changer le cours de ta vie Moi je trouve ça toujours fascinant Et il faut saisir cette chance En fait moi j'aurais pu faire comme beaucoup de gens laisser passer ma chance parce que je croyais pas en moi mais forte en fait d'un entourage qui m'a vraiment poussée à y croire je me suis présentée et puis là en fait clairement est née la comédienne parce que pour endosser le rôle de candidate à Miss Bourgogne, ne serait-ce qu'à Miss Bourgogne face à des filles qui étaient déjà préparées depuis des années à ce truc Mais ouais je me suis rentrée dans la peau d'un personnage C'est le plus grand rôle de composition de ma vie Oui c'est ça c'est ton point Tu regrettes pas la carrière de basketteuse du coup ? Non parce que j'y suis revenue plus tard je suis devenue ambassadrice de l'équipe de France de basket de Tony Parker et les autres d'ailleurs je suis devenue leur marraine C'est classe et puis finalement tu y reviens au basket parce que là on me propose des rôles un peu plus physiques là on m'a proposé un long métrage où je devrais jouer une basketteuse en fin de carrière donc ouais ça vient tout doucement parce que les gens n'imaginent pas forcément une ancienne Miss France basketteuse clairement pas de kickbox dans la série que je fais Tropique Criminel quoi mais je suis ouais non je suis un ancien garçon manqué c'est drôle je reste encore un petit peu